Bonjour à tous, heureux de vous retrouver aujourd'hui avec pas mal de cheveux, un peu de barbouze, mais ça devrait se régler pour la semaine prochaine. Donc aujourd'hui, je voulais vous proposer une vidéo un petit peu spéciale, puisque je vais vous présenter un PC portable gamer à moins de 1000€. Et pas n'importe lequel, puisque c'est un Eraser qui est édité par Médion. Et oui, il faut un peu parler d'eux de nouveau, on va voir un peu en début de vidéo ce qu'il en est. En attendant, si vous n'êtes pas encore abonné, et bien abonnez-vous, ça m'aide à avancer. Lâchez un like, lâchez un commentaire, partagez la vidéo, allez-y, faites-vous plaisir. Merci d'être de plus en plus nombreux, comme d'habitude, dans la description, vous aurez le lien du produit à aller acheter au meilleur prix du moment. Et si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous saurez si ce PC est bien pour du gaming ou pas du tout. Allez, sans plus attendre, c'est parti ! Avant d'entrer dans le vif du sujet de cet ordinateur, on va parler d'Erazer. Et Razer, c'est Médion. Médion, si pour certains vous avez dans mes âges, vous vous souvenez qu'ils ont fait des PC de bureau à des prix tout rikiki. Et pas forcément de la grosse qualité à l'intérieur, les pièces n'étaient pas top. Donc bref, à l'époque, ça marchait moyennement. Du coup, ils en font encore un petit peu, mais le marché n'est plus là pour eux. En tous les cas, aujourd'hui, Erazer, effectivement, c'est la marque gaming de chez Médion. Médion a été racheté dernièrement par Lenovo. Tout simplement, Médion, ça a à peu près 30 ans. Et oui, 1983, c'est ça, même plus. Pardon, 40 ans, j'ai arrivé. Ça a 40 ans. Ça a été racheté il n'y a pas longtemps par Lenovo, comme je viens de vous le dire. Et puis, ils sont présents en France depuis assez longtemps. À la base, c'était une marque allemande qui proposait ses PC. Tout montait, entre guillemets, à des prix un peu défiant toute concurrence. Aujourd'hui, ils attaquent un marché un peu différent avec les PC portables. Gamer avec la marque Erazer, bien évidemment, sous couvert de Lenovo. Ce qui explique aussi pourquoi il revient un petit peu sur le devant de la scène en France. Allez, maintenant, on rentre dans le milieu du sujet avec l'Erazer Diputai 50. Alors, je vais dire Diputai, Diputi, je ne sais pas, à votre choix, dites-moi dans les commentaires comment vous souhaitez le prononcer. Aspect visuel, on est sur un PC en 15 pouces qui présente une dalle IPS, pardon, dalle LCD, excusez-moi. Donc, il n'est pas top, top, l'LCD, ce n'est pas non plus du IPS. Malgré tout, ça fait l'affaire pour un 15 pouces, ce n'est pas d'un go. On est sur un écran Full HD en 1080p. On peut le voir, le clavier est un numpad, donc ça, c'est intéressant. Vous savez que j'aime beaucoup avoir des grands claviers avec le numpad sur le côté. On voit que les touches sont plutôt bien placées en FN, mais le FN en bas à gauche, il est quand même décalé. On a quand même notre contrôle au bon endroit. Je parle de Santernmark qui s'amuse à mettre le FN à la place de contrôle et l'inverse. Du coup, on s'y perd un petit peu. Là, en l'occurrence, on se situe plutôt bien. Ce clavier est accessible assez facilement en termes de RGB. On a un RGB, par contre, attention, dessus, on aura une monocouleur. Donc, vous pouvez le configurer autant que vous voulez, mais avec une couleur mono. Donc, ce n'est pas dingo. Malgré tout, on est sur du rétroéclairé et c'est quand même assez intéressant pour le prix. Après le clavier vient le trackpad. Alors, le trackpad, on est sur un truc un peu branlis, branlant, avec deux boutons en dessous, un clic droit, clic gauche. On sent vraiment que ce n'est pas du truc de nouvelle génération où on double-clique dessus et ça prend en compte. On est vraiment sur de la vieille bidouille un peu, quoi, qu'on a l'impression qu'il ne marche pas très bien. Mais malgré tout, ça marche. Donc, je peux demander de mieux si ça marche. Ce n'est pas plus mal. Si on retourne l'ordinateur, on retrouve deux ventilos, donc assez gros, sous le dessous, avec une épaisseur un peu grosse de ce PC. Mais malgré tout, du coup, il lui permet de bien se ventiler. Donc, on a un ventilo pour le GPU et un pour le CPU. Et ça, c'est intéressant parce que des fois, on retrouve des PC de nos jours un peu moins à moins de 1000€ avec un seul refroidisseur pour le CPU et le GPU. Et là, on est vraiment limite en général quand c'est comme ça. Là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Donc, ça se place plutôt bien. En termes de poids, ce PC, il pèse 2,3 kg à peu près. Attention tout de même, le bloc charge pèse à lui seul 800 grammes. Mais je ne vais pas faire le malin parce que moi, j'ai un Dell, enfin mon Dell, un Alienware. Et là, quand je regarde un petit peu le bloc, vous voyez qu'on est sur un truc aussi assez mastoc. Parce qu'en même temps, avec ce qui l'embarque, il faut que ça fasse tourner. Là, on est un peu pareil dans ce cas-là. Donc, rien de déconnant. En termes de connectique sur cet ordinateur, on va retrouver de l'USB 2.0 sur le côté droit, principalement. Avec un USB 3.2 Gen 2 en port type A, un USB-C, on retrouve quoi d'autre ? Un mini-display port en 1,4 port, un HDMI with HD 6P, donc c'est un V2.1, ça va plus vite, on va dire comme ça. Un audio combo, donc on a l'audio output et input. Donc, ça, c'est intéressant parce qu'on a une sortie audio et une entrée audio. Merci, j'en ai marre des entrées audio et sorties audio sur un seul jack. Je trouve ça dégueulasse et c'est super chiant. Donc, en l'occurrence, on est sur quelque chose de pas mal. Et vous allez voir que il vaut mieux avoir une sortie audio sur ce ordinateur. Enfin, je ne vous spoil pas trop, mais on n'est pas sur un truc dingo. On retrouve un port RJ45. Et oui, ça existe encore le port RJ45 sur les PC portables, tout simplement parce que si vous voyez l'épaisseur, effectivement, on a largement la place de mettre ce port-là sur ce côté-là et ça va plutôt bien. Ça peut être intéressant si vous êtes en fixe chez vous, ça permet de vous brancher directement et pas de vous mettre en Wi-Fi. Parce qu'on sait qu'on gagne quand même plus en vitesse malgré tout avec le RJ45. Enfin, sur du LAN, tout simplement. Quoi d'autre ? À l'intérieur, on va regarder maintenant la configuration parce qu'allons-y. C'est ce qui nous intéresse quand même cet ordi. Alors, niveau qualité, on le voit, c'est pas dingo en thème de matière. On va dire la finition du châssis est pas dingo. On n'est pas sur un truc de fou, mais malgré tout, on en a un petit peu pour son argent aussi. On ne peut pas non plus trop se plaindre de ce côté-là quand on voit combien ça coûte. Allez, on continue dans la configuration de cet ordi. Et on retrouve à l'intérieur, donc, un Intel i5 en 12450H. Donc, lui, cadencé jusqu'à 45W, boost jusqu'à 4,4 GHz. On n'est pas déconnant, on est sur du i5. Le i5 pour du gaming, alors, sauf si vous rentrez vraiment à avoir des rendus avec de l'IA, etc. Vous voulez vraiment faire de la VR, tout ça, il va être un petit peu limité malgré tout. Mais ce n'est pas forcément ce qu'on va rechercher que ce soit dit. On va chercher vraiment à jouer à des jeux type, on va dire, des jeux d'FPS, comme Valorant, ces choses-là qui vont vite. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai voulu vous dire, l'écran, c'est quand même un écran cadencé jusqu'à 140 Hz. Donc, c'est pas mal, ça y en voit quand même bien pour du jeu comme celui-ci. À l'intérieur, on trouve la DDR5 en 4800MHz de taux de refresh, de cadence du moins, avec 2x8 Go. Donc, ils ont mis 2 barrettes en 8 Go. Effectivement, c'est quelque chose qu'on peut après upgrade dans le temps, si vraiment ça vous dit. Les choses qui vont nous intéresser, c'est de parler de cette GeForce, la 4060, qui a un taux de TGP. Alors, le taux de TGP, en français, c'est la puissance graphique totale. Donc, ça, en gros, c'est combien va consommer le processeur graphique. Il faut savoir une chose, c'est qu'aujourd'hui, les processeurs graphiques, vous allez dire, on va me dire des fois, pourquoi il y a des PC où on a du 80 W, du TGP en 80 W, pourquoi des fois on a du 100 W, du 140 W. Alors, tout ça, en fait, quand la puce, elle sort de chez Nvidia, là, par exemple, en l'occurrence, c'est Nvidia, dès qu'elle sort de l'usine, c'est une puce qui peut monter jusqu'à 140 W. Le problème, c'est que suivant les châssis, le taux de refroidissement, l'alimentation, plus la batterie aussi, parce qu'effectivement, plus vous avez de W en absorption, plus votre batterie va tomber rapidement. Donc, les constructeurs, en fait, font des choix. Soit vous avez une batterie qui va tenir dans le temps, et du coup, on va venir baisser ces W là sur ce processeur graphique, et en fait, ce qui va permettre de gagner en longévité, de ne pas avoir trop de chauffe sur l'ordinateur, à la différence de certains qui ont l'air comme des bourrins, en disant 140 W en permanence, les ventilos vont tourner à balle, parce que simplement, ça chauffe, donc il faut refroidir, donc automatiquement, la durée de vie de la batterie baisse. Enfin, la durée de vie, même pas la durée de vie, mais l'autonomie de la batterie baisse en tous les cas, donc ce qui fait que des fois, on vous annonce, par exemple, ça fait toujours rire sur les ordinateurs, on annonce toujours des temps d'autonomie qui sont dingues, même pour les PC Portable Gamer, des fois, on dit jusqu'à 7, 8 heures d'autonomie. Alors, mais ça n'existe pas l'autonomie de 8 heures sur du gaming, ça ne marche pas. Alors, effectivement, on se fait du traitement de texte avec le rendu de l'écran, au minimum de luminosité, en plus de ça, vous êtes en économie d'énergie, c'est-à-dire que les ventilos ne tournent pas, enfin, on est au mini du mini, oui, vous avez tiré peut-être les 8 heures, et encore, je ne suis même pas sûr que vous y arrivez. Donc, aujourd'hui, si vous faites du gaming, le gaming, il faut être branché sur secteur pour booster les performances, etc. Donc, on retombe un peu sur le PC bureau, en fait, dans ces cas-là, mais malgré tout, c'est du portatif, donc c'est intéressant. Voilà, pour vous donner un peu une idée du TGP, ce que c'est, de ce que ça peut consommer, et ne pas se faire avoir par de la poudre aux yeux et des écrans de fumée, surtout ce qui est l'autonomie des batteries. En plus de ça, donc, gardant, c'est jusqu'à 144 watts de TGP, maximum. Alors, en sachant que sur les premiers bunch qui ont été faits sur l'ordinateur sans aller overclocker, en fait, ils se brident assez facilement à 70 watts. Alors, vous allez me dire, entre 70 et 140, on a quand même perdu 70 ! Ils sont où, les 70 ? Bah, tout simplement, il faut monter un petit peu la fréquence du GPU pour arriver à aller taper ces 140, donc il faut faire un peu d'overclocking. Attention tout de même à l'overclocking sur les PC portables. Allez-y par parcimonie, allez-y doucement, tout simplement parce qu'à la différence d'une carte graphique sur un PC de bureau, la carte graphique sur un PC de bureau, elle est branchée directement à l'alimentation. Donc, j'ai envie de vous dire, elle s'auto-gère un petit peu sur sa alimentation. À la différence d'un PC portable, le GPU est carrément mis sur la carte mère, et si vous avez tiré un peu fort, vous avez quand même des risques d'aller faire péter la carte mère en route. Donc, faites gaffe, même s'il y a peu de chances. Mais voilà, si vous overclockez, ne montez pas forcément jusqu'à 140 watts. Essayez de garder une petite latence à 130 watts, et ça ne vous changera pas la vie en termes de rendu en jeu. Voilà un petit peu pour cette idée de ce GPU, qui est quand même très puissant, parce que tous les PC ne peuvent pas embarquer un GPU avec 140 watts de TGP. Donc, en l'occurrence, on est plutôt bien, sachant qu'on va dire que ces GPU-là, une 4060 laptop à 144 watts, va avoir rendu à peu près comme une 3060 de PC de bureau non overclock. Donc, on est sur quand même des bords rendus pour pas très cher. Si on fait un petit peu le ratio entre le prix qu'on va la payer sur un PC de bureau et le prix qu'on paye cet ordinateur, franchement, on est sur un prix quasiment imbattable, à coup sûr. Allez, pour continuer, le SSD, on a 512 Go à l'intérieur. Ce n'est pas dingo, il n'y a qu'un seul slot SSD en NVMe. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui demande dans les commentaires, en général, est-ce qu'il y a un deuxième slot pour étendre la mémoire ? Non, malgré tout, aujourd'hui, du stockage en SSD NVMe, ce n'est pas une dinguerie en termes d'achat, donc vous pouvez changer celui-ci assez facilement. En plus de ça, j'en reparlerai un petit peu dans les points forts, il se démonte très facilement. Vous avez juste quelques vis à démonter en dessous et le capot s'enlève, il n'y a pas des clips, des trucs un peu bizarres qui vont faire casser le châssis, etc. Donc, c'est pas mal en termes de réparabilité ou de démontage. Alors, réparabilité sur un PC portable, autant vous dire, je trouve ça un peu limité. Vous avez la carte graphique qui claque ou même pas le disque dur, pardon, le GPU et le CPU qui claquent. Vous pouvez jeter votre ordi parce qu'aujourd'hui, il ne sert plus à rien. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Donc, du Bluetooth 5.2, du VLAN en Wi-Fi 6e. Donc, on est plutôt bien équipé en termes de connectique sur ce ordi. On est bien équipé en termes de matos dedans. Effectivement, on va dire, on va passer au moins, on va aller directement à l'essentiel. Dans les moins, ce que j'ai trouvé dessus, alors j'ai pris quelques notes parce que je ne l'ai pas testé, mais malgré tout, j'ai eu pas mal d'articles, etc. à droite, à gauche, qui m'ont donné pas mal de lignes guides, un petit peu, et qui se regroupent pas mal. Attention aux charnières de l'écran. Les charnières de l'écran sont assez fragiles. Enfin, elles paraissent fragiles dans tous les cas l'ouverture. Donc, il faudrait sûrement y aller un peu doucement. Si vous êtes un peu comme une brute, ça risque de casser assez facilement, voir dans le temps, mal suger, mal suger, et avoir le châssis qui va craquer autour de la charnière. Ça, c'est un peu le problème. La souplesse de la carcasse. Donc, au niveau du clavier, en fait, on sent un petit peu de souplesse, un peu de rebond, en fait, entre les touches. Pareil, le pad, il n'est pas dingo, en fait. Le trackpad, c'est un peu un vieux modèle, on va dire, qui branle-branle un peu dans tous les sens. Avec deux boutons, un clic droit, un clic gauche, il faut vraiment appuyer sur le trackpad pour arriver à s'en servir. Donc, ce n'est pas optimal comme maintenant les trackpad qu'on a où on vient double-cliquer dessus, ça fait un double-clic, etc. Là, on est quand même sur un peu de l'ancienne génération qui traîne un peu. Le son, alors le son en sortie, il est dégueulasse. Clairement, ça ne vaut rien. Pour les mecs qui l'ont essayé, il n'y a pas de basse, il n'y a rien. Ça sature limite même à 80%. Bref, il n'est pas conseillé du tout, on va dire, de se dire, tiens, je vais regarder un film sur mon ordi sans casque. Ce n'est vraiment pas top là-dessus, vraiment pas bien. Un seul slot pour le SSD NBME, comme je vous l'ai dit, mais voilà, c'est un petit moins et je ne trouve pas ça dingo parce qu'aujourd'hui, on peut changer assez facilement. Niveau plus, parce qu'il n'y a pas que du moins dans ce ordi et surtout, il y a du plus. Et à mon sens, je voudrais mon avis après sur est-ce qu'il faut y aller ou pas. Aujourd'hui, en rapport à quel prix, il est totalement imbattable. On est à moins de 800€, je crois, pendant les soldes, ou allez, moins de 900. C'est dingue pour une 4060 avec un i5 à l'intérieur. On se place super bien. En plus, une 4060 qui monte jusqu'à 140W de TGP. Et ça, c'est quand même dingue parce que 140W de TGP, c'est le maximum quasiment que délivrent ces puces sur les PC portables. Pour du gaming, on peut oublier tout le reste. C'est pour ça que c'est positif dans le sens où, aujourd'hui, le clavier qui rebondit un peu, etc. Vous allez utiliser principalement ZQSD sur le PC. Autant vous dire qu'en termes de déformation dans le coin, c'est pas l'eau, ça va vraiment vous gêner. En plus de ça, le trackpad, vous vous en foutez un peu. Si vous commencez à jouer à Valorant, je ne pense pas qu'il y ait grand monde autour de la table, enfin autour de la table, derrière l'écran, qui joue avec ce trackpad, on joue avec une souris. Donc, en fait, vous éliminez un petit peu les défauts de cet ordinateur. Et après, effectivement, il est facilement démontable. Donc, vous pouvez facilement accéder à l'intérieur du PC pour changer potentiellement la RAM pour l'upgrade et le disque dur aussi, si vous avez un petit budget à un moment donné qui vous permet. Et ça, c'est... Enfin, le disque dur, le SSD, pardon. Donc, pas l'ancienne, le disque dur. Mais le stockage, en gros, vous pouvez l'augmenter, c'est facilement. Et surtout, si vous n'êtes pas trop regardant, en bilan de tout ça, si vous n'êtes pas trop regardant sur la qualité, on va dire, du châssis et ce que vous cherchez, c'est vraiment les performances et ce qu'il y a à l'intérieur de cet ordinateur, avec celui-ci, vous serez totalement servi. 4060 avec un i5 à moins de 900 euros, vous n'en trouvez pas beaucoup, mis à part dans les grandes marques. Alors, effectivement, on voit un petit peu qu'on a fait des économies sur le châssis et sur la finition, sur le son, par exemple. Et pareil, le son, on utilise un casque quand on joue en général. Donc, on va dire que les problèmes que peuvent apporter cet ordinateur en termes de gaming, vous allez tous les contourner parce que quand on joue, on n'utilise pas la carcasse elle-même et le son qui sort. Donc, aujourd'hui, à mon sens, si vous avez un petit budget, vous n'êtes pas trop regardant sur la finition, on va dire, du châssis, eh bien, allez-y, foncez. C'est un très bon PC. En plus de ça, il est assez sobre. Ce n'est pas un truc qui est tape à l'œil. Si vous faites des études et que vous avez besoin, en fait, d'un PC pour aller prendre des notes pendant vos cours et en même temps, à l'inverse, jouer quand vous arrivez dans votre chambre, on est quand même plutôt sur un très, très bon équilibre. Attention, malgré tout, l'autonomie n'est pas dingo. Même en bureautique, il est annoncé pour 4-5 heures. Donc, voilà, 4-5 heures et beaucoup annoncent 3-4 heures d'autonomie, plus que 4-5. Donc, sûrement, vous aurez besoin d'une charge en premier et 2. Donc, pensez-y si vous êtes étudiant. Et à l'inverse, si vous voulez faire du gaming à un prix assez intéressant, allez-y, foncez. Ça a un très bon rapport qualité. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, partagez-la, likez. Bref, on est bien entre nous. Je vise les 10K cette année. Franchement, c'est un bel objectif parce qu'on est quasiment aux 6 000 abonnés. Malgré tout, j'ai lancé la chaîne il y a quasiment 5 ans maintenant. On n'en est pas loin. J'ai un peu traîné l'année dernière. Franchement, j'ai un petit creux dans la vague entre le boulot, l'arrivée de ma deuxième fille. Enfin, bref, tout ça a fait que j'ai un peu lâché la chaîne. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de m'y remettre et ça me fait vraiment plaisir d'être là avec vous et de vous proposer du contenu. Donc, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. A tchao, bye bye. Sous-titrage ST' 501